Le pass de décalage dans le dos et le manque de réussite pour celui qui est l'un des plus efficaces également et qui explique les succès de Chambéry. Première action positive et c'est assez parlant. Il faudra beaucoup plus pour la team Chambé afin de réussir à tromper l'aile. Et une nouvelle fois Emile Nielsen dans ses oeuvres. Et vers l'extérieur. Très compliqué ce tir parfaitement réalisé de la part d'Alexandre Cavalcanti. Ovnicek le jeu auprès, la bonne main de Paturel, la contre-attaque avec Anctil. Et le duel remporté par Emile Nielsen une nouvelle fois. On va peut-être voir sourire sur l'intervention. C'est vraiment une très belle surprise de voir Nantes au final. Et voilà l'arrêt. Oh et le réflexe, il se détend. Nicolas Portner, le chat, est retombé sur ses pattes pour sauver un but qui était peut-être retouffé. Et derrière ça revient très fort avec les Chambériens à deux longueurs désormais. Ça joue bien mieux côté team Chambé. Cette équipe de Chambéry n'est plus la même. Alors il reste de larges, gros problèmes défensifs. On a vu les Nantes trouver des solutions encore par l'entrée de Valero Rivera sur la situation précédente. À droit quand même, parce qu'il faut aller vite. Il faut être un chat comme vous dites et puis il faut être à droit. Le bras va rester levé. Il n'est pas attaqué. La superbe parade de Nicolas Portner simplement. sa deuxième depuis le début de la rencontre. Mais celle-là est essentielle parce que c'est un ballon d'égalisation. Il en a réalisé plusieurs. Les 15 dernières secondes pour savoir si Nantes est capable de revenir à égalité. Et enfin, enfin d'inscrire un but. Toujours pas le poteau. La dernière opportunité. Un ballon de plus de 4 secondes. Il faut tirer. Pas tuer. Et le plus de. Pour le moment, c'est une rencontre parfaite. Côté Chambéry 1. 12 à 10 face à Nantes. Avec des Nantais qui ont totalement déjoué. Alors évidemment, Chambéry est monté en pression. Évidemment, Nicolas Portner a été excellent. Et c'est Chambéry qui repart le mieux peut-être. Et peut-être, si, il y a la finition au bout. Et il y est au bout pour Chambéry. Malgré cette hésitation, c'est Vigneron qui trouve la solution d'un très beau Chabala. Là, le pari, c'est de dire, écoutez, cher Nantais. Ça s'est donné de la part de Trita. Avec Gourbindo qui cherche une solution. À l'aile. 100% espagnol. Gourbindo. Sous les yeux du ministre de la Défense qui, bien malgré lui, a dû laisser une nouvelle. Oh, le ballon. Et la deuxième, Trita piégée. Avec Gourbindo. Face à Nicolas Portner. Lazarov avec Mine. La passe trop appuyée. Et ballon perdu. Attention à l'opportunité. Avec Richard. Et l'égalisation. Vous parlez de ces séquences. Incroyable. Mais il faut qu'il continue absolument à aller vers le but, qu'il propose du danger. Sinon, écoutez, les défenseurs ne sont pas plus bêtes ici qu'ailleurs. Ils vont anticiper. Et comme un heureux hasard pour les Nantais, eh bien le H retrouve de l'efficacité sur les tirs longue distance. Strita qui veut se venger. Mais il y avait l'opportunité de faire quelque chose de bien mieux en étant plus attentif. L'induction est derrière. Game over. Oui, ça déroule évidemment. L'ultime possession entre les mains des Nantais qui seront passées par toutes les émotions. On vous rappelle avec un départ canon lors des dix premières minutes et puis un arrêt au stand. La lumière s'est éteinte et Chambéry en a profité en réussissant même un petit hold-up juste avant le retour au vestiaire. En continuant sur cette impression sur les premières minutes et les premiers instants de la seconde. Mais ensuite, les Chambéry ont commis trop d'erreurs. Nantais en a profité et s'est ensuite envolé pour finalement s'imposer assez largement. 30 à 24. Eh bien, vous avez décrit le déroulé de la partie. Regardez ce score. 30 à 24. On rappelle le score à la pause. 12 à 10 pour Chambéry. Nico, on en parlait avec François-Xavier. Il y aura sans doute énormément de regrets. Parce que si vous aviez peut-être eu cet aspect un peu plus tueur des choses en attaque, la transition entre la fin de la première et le début de la seconde aurait peut-être permis autre chose, un autre scénario. Oui, c'est vrai. Il nous a manqué un peu de lucidité. On a beaucoup de paires de balles, quelques échecs au tir. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas défendu comme on a su le faire les 15 dernières minutes de la première période. Je ne sais pas, on prend vraiment très, très, très peu de buts et on est vraiment très, très, très bien en place. On n'a pas réussi à reprendre ça du vestiaire. Et puis, oui, après, c'est dommage. On perd deux, six buts. Mais oui, c'est vraiment, c'est vraiment, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Sur l'aspect des choses lors des quatre dernières rencontres, on avait l'impression de cette dynamique très positive. Ce qui est finalement arrivé là en seconde période, c'est un peu ce qui est arrivé en début de saison à Chambé. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Oui, bon, c'est, enfin, comment dire, une saison, elle est pleine de haut et de bas. Je veux dire, là, on a fait une deuxième mi-temps un peu hors sujet, à mon sens. Mais oui, il faut se reprendre. On a fait quelques belles choses aussi. Il ne faut pas oublier qu'on menait quand même au score ici à Nantes. Après 30 minutes, on n'encaissait que 10 buts. Donc, comment dire, il y a le positif et il y a le négatif. Vraiment, c'est deux périodes complètement différentes. Et puis, je pense que c'est un bon match qu'on peut prendre pour travailler pour le futur. Vous êtes passé par toutes les émotions avec un départ canon et puis un arrêt au stand. Incroyable passage à vide de quasiment 15 minutes sans marquer le moindre but. Et puis, le réveil et la lumière qui a été retrouvée. Comment vous expliquez ce passage ? Le président Gaël Pelletier parlait de montagne russe par moment. On a fait lieu tout le match. On a très bien commencé. Il y a peut-être un peu de relâchement. Le porteur a commencé à faire les arrêts sur la deuxième partie de première mi-temps. J'ai trouvé qu'on était fatigués en première mi-temps. On a beaucoup couru sur l'entraînement d'hier. Je trouve qu'on a mis du temps à se mettre dans le match. Mais sur la durée, on les a fait exploser. En fin de match, c'est eux qui n'avaient plus dû. Nous, on arrivait à monter les ballons et mettre des lits faciles. Donc, c'est une victoire importante. On reste en embuscade. Ce match n'était pas facile. Avant, on nous parle beaucoup de Véchprem. Nous, on essayait de ne pas y penser. On essayait de ne pas y penser. Maintenant, on va y penser. Mais on nous en parlait beaucoup. Mais il y avait Chambé avant qui était sur une bonne série. Ce n'était pas un match facile du tout. Ils ont très bien joué leur jeu. Et du coup, ça fait une belle victoire ce soir. Et justement, ça doit, en tout cas dans le contenu de cette seconde période, permettre d'aborder les 10-15 prochains jours qui vont être essentiels pour la fin de la saison de Nantes. Oui, c'est sûr qu'une défaite, ça nous aurait fait mal à la tête. Mais c'est excitant. Mais là, ça y est, ce match est passé. On a fait le taf. Et là, on n'a plus qu'à penser à notre quart de finale de Ligue des Champions. Rien que le dire. C'est une première pour moi. Donc, on est tous excités. Et on a hâte d'être à jeudi. Vous êtes venu aussi à Nantes pour ce genre de moment-là. Oui. Et pour être international. La transition aussi. Oui, c'est ça. Vous digérez. Du coup, j'ai hâte. Même si ce salle, à quelques jours près, sera toujours vide. Donc, c'est dommage. Mais on a hâte d'être à jeudi.